Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ARK PVP la guerre des alliances série qui a été annoncée il y a quelques temps sur la chaîne et qui est maintenant terminée je tiens à vous le dire nous avons tout enregistré tout est fini donc pour votre information ça ne sert plus à rien d'essayer de rejoindre le serveur donc qu'est-ce qui se passe là je vais rejoindre le serveur avec mon personnage fétiche et je vais vous expliquer tout ça en effet comme ça de temps en temps je vais vous parler en voix off pour vous expliquer la situation pour vous expliquer ce qu'on fait pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on est en train de faire et l'intérêt de ce qu'on est en train de faire pour la tribu et pour la base alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 l'épisode d'annonce de la série donc je vais y revenir très rapidement dessus mais l'objectif de toute la série c'est d'envahir un serveur complètement random alors celui-ci c'est un serveur roumain en x10 et tout simplement de devenir alpha du serveur grâce à une espèce d'alliance secrète qu'on aura fait entre plusieurs tribus qui seront inscrites sur mon discord voilà donc ça c'est l'objectif principal après vous verrez que ben on est dans ARK on est dans ARK et dans ARK il y a beaucoup 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 de rebondissements et c'est ça qu'on aime et c'est ça qui est exceptionnel avec cette série vraiment je vous en conjure mais le scénario est incroyable on n'aurait pas pu scripter un truc pareil c'est exceptionnel bref je reviens au jeu alors là ce qui se passe c'est qu'on a tous spawned et tous arrivés au même endroit les 7 personnes de la tribu dans laquelle on était censé être hélas on ne savait pas que c'était limité à 4 mais ça c'est pas grave j'y reviendrai après et l'objectif en fait c'est déjà de tous se rejoindre pour être tous ensemble et ensuite d'aller le plus vite possible au niveau 38 pour pouvoir apprendre dinosaures volants qui nous permettra alors de rejoindre l'emplacement de notre future base en fait l'idée c'est là d'être le plus rapide possible vu qu'on est sur un serveur inconnu il faut très très rapidement atteindre l'emplacement de la base pour dès le jour 1 on va parler en termes de jour dès le jour 1 de notre aventure avoir une base en métal avec des tourelles pour se protéger contre au minimum les petits pillures et c'est pour ça qu'il faut aller très très vite alors je pense qu'il est maintenant temps de vous présenter notre tribu et pour commencer va nous accompagner dans notre aventure Starkey autrement appelé Starkey les bons tuyaux parce qu'il a une grande expérience du jeu et qu'il nous a appris pas mal de tips and tricks assez intéressants donc c'était sympa de l'avoir avec soi en plus je tiens à préciser qu'il a aussi une chaîne YouTube donc allez-y il a filmé l'aventure et vous pourrez la voir sous un autre point de vue sur sa chaîne donc allez sur sa chaîne abonnez-vous et donnez lui de la force aussi ça fait toujours plaisir autre larron qui faisait aussi partie de la tribu des cunus je ne l'ai pas précisé mais on s'appelle les cunus voilà comme ça vous le savez Joa Gaming le tamer fou avec qui j'avais fait la première partie de ma première expérience PVP qui a voulu retenter sa chance dans ce monde sans pitié qui est le PVP de Ark et enfin pour finir les présentations de la tribu je vous présente Lord Saxe le Pro Gamers regardez même sa tête elle est énervée sans qui rien de tout ça aurait été possible parce que c'est lui qui a la plus grande expérience et qui connaît extrêmement bien le jeu en PVP et vous verrez qu'il va nous guider tout au long de la série dans la construction de la base, dans la façon de raid, dans la façon de défendre parce que sans lui hélas on ne connaissait pas assez le PVP et on se serait fait bouffer tout cru tout simplement et pour conclure ces présentations ben moi même Togmar la chair à canon du groupe mais ça vous verrez bien plus tard pourquoi je dis ça pour en revenir au gameplay là ce qui se passe c'est qu'on s'est enfin tous retrouvés mais on comprend qu'on ne pourra pas être 7 dans la tribu donc on décide de se séparer mais ce n'est pas un problème parce que le principe de l'alliance ça va être de s'entraider et la tribu de Troyes qui va se former composée de Dova Kyle, Dova Willy et Drazer va être d'une grande aide très rapidement pour contrer une tribu ennemie qui s'est installée dans le même périmètre que nous mais vous verrez ça un peu plus tard bon je pense que je vous ai tout dit pour cette introduction donc je vais vous laisser in-game avec le vocal dernière chose n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour avoir vos retours sur la série c'est important pour moi du coup je vous laisse avec le gameplay régalez-vous et je pense que je reviendrai quand même un peu plus tard quoi, on verra bon bah les gars, bon courage on se tient au jeu bon courage on se tient au jeu les gars désolé pour cette petite contre-temps bon courage à vous bon courage les gars bon bah c'est sympa ça le petit imprévu là qui fait toujours plaisir non Ark il n'y a rien qui peut bien se passer de toute façon tu te connectes, tu sais qu'il va y avoir une bouille tu sais pas laquelle mais tu sais qu'il y en aura une c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est suffisant vous pensez ? t'es déjà level 62 ? c'est génial hein, crafter 2 radeaux d'affilé ça vous fait gagner ah ouais j'avoue t'as raison bah voilà les bonnes petites astuces ah j'avoue le radeau j'ai pris 20 niveaux quoi c'est ouf c'est bon c'est nickel hein l'astuce du radeau là le top bon le pté qui dort il est à 95% ok hein t'en as combien toi ? j'en ai 2 t'en as 2 j'en ai 2 je vais arriver là parce qu'on est 4 on est level 15 yes on est 4 allez j'ai déjà se faire grab c'est bon il est un c'est bon sérieux ? il y a les marques de sang mais ça affiche pas les dégâts genre on le fait comme si je l'étouffais pas je vais bien vous chercher du coup ? c'est bon ouais c'est bon c'est bon moi je vais avoir mon ptéra c'est bon c'est bon pour moi si euh si il y a joie qui a pas de ptéra encore ouais non moi j'en ai pas ouais tu peux lui en donner un la première étape valide aide c'est bon c'est nickel ouais ptéra level 225 nous on a des trucs tellement éclatés quand on parlait c'était le coup de choc oh bah nous sommes partis ouais nous sommes partis vous avez combien de stars ? 240 ok starkey bah du coup c'est par là yes alors la magnifique base ah oui c'est vrai c'est pas mal j'ai dit ah t'as vu c'est ça qui connait pas l'emplacement ouais bah voilà c'est bon regarde comme c'est beau c'est chez nous oh nice parfait alors bah du coup euh maintenant qu'on est là l'Alt Saxe on a enfin atteint la base voilà elle est là euh on part dans quelle direction ? bah commencer à à farmer pour faire des fondats en pierre des forges mortards et ateliers ok si possible évitez de casser ce caillou lequel ? ah oui j'avoue il est pas mal ouais il est pas mal celui là ouais bah moi je fais les mortards du coup héreux je suis de retour le togmar du futur qui est le futur de celui qui joue en ce moment même alors oui ark c'est énormément de farm c'est à dire récupération de ressources donc voilà là on récupère des ressources pour s'installer le plus rapidement possible l'objectif absolu là de la soirée du jour 1 c'est de se faire une base qui tienne la route et qui peut se défendre toute seule même si on sait très bien que ça n'arrive jamais mais au minimum une base dissuasive donc là l'objectif c'est farmer, farmer, farmer moi là je fais des mortiers mortiers qui peuvent servir à faire des narcotiques pour endormir le dinosaure du ciment pour faire des murs en fer par exemple ou de la poudre à canon donc les mortiers sont essentiels donc je m'en suis chargé toujours accompagné de mon petit para bien sûr pour farmer les ressources et pour les stacker pour en ramener encore plus à la base à ce moment là du coup tout le monde avait sa tâche certains faisaient des fourneaux pour faire fondre le fer d'autres allaient chercher du fer d'autres encore du bois tout le monde avait sa mission une organisation excellente comme rarement j'ai vu dans Ark et puis voilà les mortiers ont été faits ont été posés et à ce moment là du coup la base avance bien donc pour l'instant c'est vraiment les tout débuts de la base c'est en fait une première base pour pouvoir juste farmer des ressources pour pouvoir créer la base en fait c'est un peu ça l'objectif d'abord c'est accumuler des ressources dans une base qui n'est pas une base c'est juste un spot à ressources et ensuite une fois que ça ça a été fait on peut commencer à sortir les ressources et seulement après commencer à créer la base du coup je pense que vous l'avez compris il y a énormément de phases de farming dans le jeu pour avoir une bonne base et pour être bien dans la partie du coup ça je vais vous le passer parce que là par exemple cette phase là a duré 40 minutes à peu près donc voilà ces phases là c'est pas forcément les plus intéressantes je vous le mentionne je vous montre que c'est indispensable à l'évolution de la base mais la série évidemment n'est pas farming simulator donc à l'avenir on passera sur ça je vous le dis pour aller vraiment à l'essentiel aux grandes étapes qui font les grandes évolutions de la base donc on retourne directement in-game pour passer cette première étape ah tu vois j'ai jugé trop vite ce para il est vachement sympa je l'ai insulté avant de le connaitre bah ouais je suis comme ça moi j'ai eu le cifre yo les gars yo ça se passe bien de votre côté nickel ouais ça va ça avance on vous prévient là où nous on va s'installer on est sur l'île à côté de vous sauf que à côté il y a des mecs carrément chauds qui sont déjà en métal d'accord mais vénère changer de spot pour éviter de qu'ils vous remarquent qu'ils vous rasez ok vas-y ça marche on va faire ça ils sont où les mecs chauds là ? ils sont en quelles coordonnées du coup ? euh putain coordonnées ils sont sur l'île avec le trou milieu tu vois ouais nous on est là sur l'île avec le trou milieu et eux ils sont à gauche de nous vous êtes à droite de nous eux ils sont à gauche quoi et pareil sur euh avant qu'on parte il y avait un mec qui commençait déjà à buter nos dinos donc ils sont assez chiant c'est assez vénère les gens bon bah il va falloir les calmer vite hein ouais bon bah il va falloir les calmer vite hein vite se faire du fer etc l'ont vu et on y va si on est chaud bon bah ok bah merci pour l'info du coup allez pas les attaquer euh non non si on y va on attend que vous soyez qu'on soit tous bien stuff et on de toute façon on vous le dira ça m'étonnerait que ce soit ce soir mais pas un doute voilà voilà bon allez on se retourne plus tard il y a bon courage allez-y tchous merci enfin je dis bon courage comme si c'était une épreuve mais ouais plutôt bon chaud ah oui pas rigoler toi ah moi quand je forme je forme hein donc après ces informations extrêmement précieuses que nous a donné un de nos alliés une autre tribu bah on va faire un petit point de là où on en est bah là tout simplement sa forme sec voilà tout le monde à sa tâche on fait du métal pour construire la base on fait aussi du silex et de la pierre de la poudre d'étincelle pour avoir déjà de la poudre à canon on fait aussi de la drogue évidemment c'est indispensable à toute série non c'est pour endormir les dinos et pour tam des dinos voilà on fait de la viande pourrie pour faire des narcotiques donc voilà on est on est vraiment sur tous les fronts on fait notre petite base du coup c'est vraiment une base de farm voilà c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'appeler c'est vraiment pour très rapidement avoir le maximum de matériaux pour construire la base ça sert uniquement à ça et pour faire le start le départ le plus rapide possible dans le jeu donc on en est là à ce moment là et objectif avoir une base dès le premier jour avec des défenses donc on va continuer à former pendant pas mal de temps à partir de ce moment là il nous reste encore beaucoup 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 de boulot parce qu'attends là idéalement il nous faut des tourelles c'est ça ? euh ouais bah en fait là l'objectif ça serait base en fer tourelles alors d'accord bah du coup il nous faudrait un maximum de kératine et tout pour le métal euh ouais bah ça je pense qu'on va faire les argi pour aller les chercher il est level combien ce putain d'un kilo là ? on peut genre avoir le métal ici ce soir vous pensez ? comment ? genre vous pensez qu'on peut avoir le métal ce soir ? une base fumée ? oui ce soir on a tourelles, balles et métal d'accord non ! non ! ah la 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 un kilo qui t'a fait tourner non ? c'est euh... ouais c'est Starkick qui posait la question ouais 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 là j'ai... là j'ai ton cadavre toi j'ai 150 flèches j'ai cherché on va être avec des argiques au moins deux et euh... c'est pour ça qu'il faudra qu'il y en met soit toi soit joa qui... qui crafter les sels d'argile voilà on go farm et shit in pour faire ciment et avec les lingots qui tournent la base ça va être vite fait ça va être très vite fait on avance plutôt bien